L'atelier galerie demi-cachalot est un lieu de recherche contemporain. Alors, oui c'est ça, toquez au carreau ou utilisez le numéro de téléphone inscrit sur votre droite. C'était en 2018, c'est l'époque où j'avais eu cette fameuse controverse, avec un mec qui voulait absolument que je réussisse. Et on peut dire que l'année 2018 a été charnière. C'était vraiment le moment où on a retrouvé... Ah c'est joli ça. Je bossais sur plusieurs trucs en même temps, c'est pour ça, ça semblait un petit peu confus, mais en fait c'était très cohérent dans ma tête. Après on n'a pas... Ah ça je me souviens, c'était la première fois que j'avais vu une peinture dans une vitrine chez un brocanteur. Qui n'existe plus, c'est devenu une agence de voyage, puis c'est devenu une assurance, je ne sais pas quoi. Il y avait cette peinture d'une femme qui était de dos, et avec un masque et un tuba, elle était dans la mer, elle se retournait comme ça vers le spectateur, elle était en bikini, et au loin, au-dessus, alors il y avait... C'était un tableau tout en long, comme ça, au-dessus il y avait une île, et autour d'elle il y avait plein de poissons multicolores. C'est le premier tableau que j'ai voulu acheter, et ben j'ai jamais pu. Parce que le temps que je me décide à pousser la grille pour pouvoir savoir qui c'est, combien que ça coûtait, c'était déjà devenu une agence d'assurance. Alors résultat, pour endiguer la frustration, je me suis mis à la peinture. Je ne sais pas si j'ai gardé le même accent ou du long de ma vieille rive. Je ne sais pas si j'ai gardé le même accent ou du long de ma vieille rive.